Aucun mystère ne résiste bien longtemps à la sagacité légendaire du grand Sherlock. Comme vous le savez tous, l'or magoude a sauvagement été agressé la nuit dernière. Et je... Je sens que ça va être très long. Et je disais donc, le coupable est dans cette pièce. Et le coupable, c'est... Objection ! Vous allez voir si Sherlock Gnaffier est un déte très très fort. Oui, d'ailleurs je sais qui a fait le con. J'accuse formellement Bex Bunny, dit le lapin. Hein ? Mais ça peut pas être moi, j'ai un alibi. Je dormais. Et je peux vous révéler qu'il n'a pas agi seul. Il avait accompli ses accomplices, c'est ça. Mais, 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 de mensonge ! J'ai un alibi, je dormais. Et toi, Sylvestre, il y a des empreintes de couches, il n'est pas. Sylvestre ? Il ferait pas de mal à une mouche. Il arrive même pas à attraper les canaries, alors à sommer quelqu'un. Ah, en plus, il a un alibi solide, il dormait. Et toi aussi, Watson, tu pensais t'en tirer ? Eh ben, tu t'es trahi, tu m'as insisté pour m'espionner. J'ai un alibi en béton, je dormais. Ma déduction est géniale. Parmi tous ces coupables se trouve le coupable. N'est pas Sherlock qui veut. Vous êtes sur la mauvaise piste, cher collègue. Je suis pas ton collègue. Voilà comment ça s'est réellement passé. Comme tous les soirs, Lord McGood jette un dernier coup d'œil à son œuf en or avant d'aller se coucher. Soudain, le vent souffle, les portes claquent, l'orage est très violent. Mais est-ce réellement un orage ? Au même moment, à Cap Canaveral, une fusée secrète déconne. Elle n'arrivera jamais à destination. Mais ceci n'a rien à voir avec notre histoire. Que savons-nous sur notre agresseur ? Toi, tu sais rien ! Il est fourbe, rempli de haine, assoiffé de vengeance, prêt à tout pour assouvir ses bas instincts. Le coupable ne peut donc être que... C'est-ci ! N'importe quoi avait un alibi de dormais ! Moi, j'ai travaillé ! Sylvestre ! Oh, c'est bon ! Sylvestre ! Occupé ! Sylvestre ! Alors, il s'est encore connu à la tête ? Monsieur, je me prends pour la reine d'Angleterre. Non mais je vous interdis de me parler comme ça ? Oui, mais c'est-à-dire que... Enfin, 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 je voulais dire que... Vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Bye, Jeff ! Vous avez retrouvé la mémoire ! Alors, dites-nous, qui est le coupable ? C'est vraiment qui... Le coupable de quoi ? Comme tous les soirs, je jetais un dernier coup d'œil à mon œuf en or avant d'aller me coucher et c'est en voulant fermer une porte que je suis tombé en glissant sur une peau de banane. L'accident pète. Oui, c'est bien ce que je disais. À deux ou trois détails, prêt ? Couche toujours ! Monsieur le grand détectif, c'est toujours pas où est l'œuf en or ! Moi, je sais ! Il est là ! Mon œuf ! Faites attention, hein ! Il est extrêmement fragile ! Bravo, ma nièce ! On forme une chouette équipe tous les deux ! Élémentaire, tonton ! Allez-moi ! On me dit pas merci ? Ah ! Ah, non ! God Save the Queen, cochez mon carence ! Je me demande bien qu'il laisse traîner ses peaux de bananes partout ! Joyeuse punk à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada